Imaginez que vous êtes un weeb, oui bon, enfin imaginez que vous êtes vous même, vous avez plein d'animés de saison à regarder, mais là vous tombez sur Tsukimichi, animé de saison également, qui a l'air vraiment bien et vraiment chill à la fois, car je sais pas pourquoi, la fiche dégage ça naturellement, et bien sûr, en tant que youtubeur élite, vous décidez d'écouter les gens qui vous l'ont incroyablement recommandé en commentaire, car c'est ça, être un youtubeur proche de sa communauté, et il s'avère que cette personne, c'est moi, voilà, et ne vous inquiétez pas, après cette histoire tirée de faits réels, il ne m'est rien arrivé, bien que j'ai toujours une énorme tête de con, et le mur marie à pourfront, uuuuuh ! Bref, après avoir regardé le début en live, et surtout après en avoir entendu autant en bien, je me suis pas mal étonné de mon ressenti, et surtout de ma véritable expérience en regardant cet animé, qui se veut à la fois longue, dur et compliqué, un peu comme ma bi- NOOOOO, GOD, NOOOOO N'oubliez pas de me dire en commentaire, quel est votre personnage préféré de la série, euh, en espérant que ce soit pas l'araignée de merde, parce que bon, je me manque à Tomoe, je vois pas vraiment l'intérêt, euh, le petit like, le petit abonnement, merci beaucoup, et on commence sans plus tarder ! Tsukimichi nous fera suivre Makoto, jeune lycéen de base, qui se retrouve être invoqué par Tsukiyomi dans un autre monde, pour devenir un héros, car ses parents viennent aussi d'un autre monde, et ont fait comme serment à la déesse de leur monde, de donner une chose inestimable, qui se trouve donc être leur fils, mais ça va, ça va, parce qu'il y a Tsukiyomi qui gère la situation ! Hmm, je vois que vous êtes un homme de culture aussi ! Enfin bon, Makoto, bien que très sympathique, n'est pas du tout accepté par la déesse qui l'a invoqué, c'est une vraie salope, elle lui parle super mal, elle est hautaine, genre vraiment une grosse sale, enfin elle est pas très sympa quoi, c'est pas cool, elle est pas méchante, elle est pas méchante ! Donc la déesse, le jette dans un nouveau monde, comme un colis chronopost qu'on aurait oublié, avec seulement la capacité de communiquer avec les autres espèces, et encore elle lui a envoyé une patate de forain pour ça ! Bien sûr, Tsukiyomi, alias le bro, vient le sauver et lui expliquer le reste ! Euh monsieur Tsukiyomi, vous êtes chez Free ? Qu'est ce qui te fait dire ça ? C'est après la disparition de Tsukiyomi, que Makoto commence réellement son périple dans ce nouveau monde fantastique, avec des pouvoirs assez cheatés, des capacités qu'il acquérera dans le temps, et de nombreux compagnons et compagnes de route, qui décideront de le suivre, le trouvant très intéressant, et surtout très particulier, comme 80% des harems ! On suivra donc ses aventures dans ce monde, essayant de résoudre autant de conflits qu'il peut, essayer de créer son propre monde, et sa propre identité, un peu à l'image de Slime Dataken, mais sans waifu au corps de 12 ans, ça peut paraître énormément générique dit comme ça, mais plus on avance dans la série, plus on se rend compte qu'elle ne l'est pas tant que ça finalement ! C'est pour ça que je vais développer ! Euuuh, franchement, je vais pas mentir, les 6 premiers épisodes de l'animé, m'ont laissé un très mauvais ressenti sur la série, je me disais simplement, que c'était une sorte de Slime Dataken en plus nul, et avec une histoire vraiment pas du tout intéressante, et des waifu plus que chiantes et génériques, qui idolâtrent un protagoniste pas si fou que ça, et genre réellement, mais l'oeuvre a commencé à m'intriguer, quand je me suis vraiment penché dessus, en fait, quand j'ai arrêté de regarder ce qu'elle aimait, et que je me suis plus tourné vers ce qu'elle voulait dire, quel message voulait-elle faire passer, quelle finalité ça a, dans l'aspect, ça parait vraiment être à Nisekai, tout ce qu'il y a de plus banal, mais en fait, pas vraiment, il faut capter un petit peu le côté remixer des meilleures choses, pour que tout se passe de façon convenable, quand vous réfléchissez 2 minutes, on dirait même que tous les traits ont été grossis, pour que ça ne ressemble en rien à un isekai classique, le héros est laid, il est invoqué contre son gré, à cause de ses parents qui ont été aussi isekai, donc finalement on peut le voir comme une sorte d'isekai inversé, c'est assez novateur, il n'y a aucune finalité donnée, pas de roi démons à buter, pas de vengeance, pas de quête de réponse insatiable, vraiment rien, le néant, on t'éjecte comme le héros dans ce vaste monde, et on te dit démerde toi, trouve toi un objectif dans la vie ! Moi perso, mon objectif dans la vie est de devenir quelqu'un de bien, c'est pour ça que j'ai une extrême ressemblance avec Jésus ! Enfin vraiment, rien à voir avec tout ce qu'on a pu déjà voir, ensuite on a la découverte de différents personnages, aussi appelés waifu de harem, qui elles aussi, de façon assez surprenante, sont intéressantes, et ne sont pas du tout la générique grotesque de leurs prédécesseurs, Tomoe a un caractère bien à elle, l'araignée aussi, on est très loin des clichés de harem ! Bon, on a quelques petites blagues assez génériques sur le genre, certes, mais outre ça, je n'ai pas ressenti Mio et Tomoe comme des extensions du personnage principal, ou pire encore, comme des accessoires permettant de mettre le terme hechi dans l'animé, hein ? N'est-ce pas ? Bon après, ce qui est bien, c'est que dans ce truc, tout est sujet à être une potentielle waifu, hein ? Le puissant dragon Shenron, boum, une waifu, vous êtes arachnophobe, bam, une waifu, vous n'aimez pas le porc, et bam une waifu, ça fait beaucoup là non ? Et ces différents personnages vont amener le spectateur à explorer de toutes nouvelles zones, de toutes nouvelles espèces ayant bien leur histoire à eux, et leurs convictions les faisant avancer dans leurs intérêts, ce qui les rend vivants et détachés du scénario qu'on pourrait se faire d'eux, et ça, c'est vraiment agréable, t'as vraiment l'impression d'être dans la découverte d'un RPG. La plupart des isekai de nos jours, se contentent d'apporter le meilleur à la vue des personnes qui le regardent, sans vraiment faire l'exercice d'étendre cet effort à tout notre horizon, et dans toutes ces caractéristiques qui vont finalement former l'idée qu'on va se faire de l'oeuvre, se trouve une composante pas très omniprésente définitive, mais qu'on remarque décidément pour cette non omniprésence, Makoto, personnage principal de logique, mais souvent simple acteur de son propre monde. La réelle chose qui m'avait choqué quand je l'avais remarqué, c'est que, a fortiori, c'est pas Makoto qui va prendre toutes les initiatives créatrices de mouvements et d'événements dans l'oeuvre, bien souvent, il sait ce qu'il fait, mais laisse agir les parties prenantes environnantes, car en fait, elles font très bien le taf, et permet de mettre en lumière beaucoup de choses qu'on a appris sur eux par la suite, quand on voit Mio et Tomoe agir d'elle-même, ça fait du bien, c'est comme beaucoup de personnages, c'est extrêmement appréciable de voir une oeuvre entière, ne pas dépendre uniquement de son personnage principal, l'allemand de vie après Makoto, tout comme il vivait très bien avant lui, c'est des choses qui se ressentent dans sa personnalité simpliste, sa façon d'entreprendre les choses, de laisser faire les gens compétents dans leur domaine, sa sociabilité limitée, mais grande dans la sphère privée, c'est des choses qu'on ne met pas spécialement au devant de la scène, et c'est justement pour ça qu'on finit par le remarquer, personnellement j'ai trouvé ça grandiose, et très bien amené ! Bah Yorin, tout dans la bouche ! Et une fois qu'on réalise tout ça, c'est à partir de là qu'on peut pleinement apprécier la série, et s'attacher à tout ce beau monde très original, et très coloré ! Honnêtement, chacun de ces personnages montrés dans Tsukimichi, qu'ils soient les réincarnations de la mémoire de Makoto, ou purement les habitants du monde fantastique, ils sont quand même très amusant et étonnant à voir ! J'aime à quel point Tomoe et Mio, ont constamment soif de l'attention de Makoto, sans aucun soupçon de fanservice ! Et ça c'est censé être normal, mais c'est tellement courant de faire du fanservice à balles sur ce genre de truc, que voir un peu de modération, ça fait vraiment plaisir ! J'allais clairement dire la même ! Et dans cette instance là, je dirais que la plupart du temps, Tsukimichi trouve l'équilibre parfait, entre comédie et action ! Il y a donc un semblant d'unicité avec la maladresse comique, et les moments d'agitation où les acteurs sont tous nécessaires et mouvementés, en conclusion, j'irais dire que c'est un nisekai agréable, qui fait penser à tous les autres très bons qu'on a pu déjà voir, mais sous un nouveau jour ! Imaginez le style comique de Konosuba, la construction du monde et des personnages de Slime Dataken, la puissance énorme et badass de Overlord, et un peu d'aspect sombre et réel, nous sortant un peu du cadre de confort comme ReZero pourrait le faire, qu'on a pu d'ailleurs bien kiffer quand on a vu Makoto aller jusqu'au bout des choses, et buter cette connasse quoi ? Cuisine ! C'est une oeuvre qui arrive à tirer pour l'instant le meilleur de son genre, et c'est pour ça que j'ai envie de voir la suite de son parcours, vous l'avez compris, on passe à la suite ! Avant toute chose, si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez reprendre tome 9 du manga, plus précisément chapitre 59, ou chapitre 78 du web novel, ou alors volume 5 du light novel, y'a beaucoup de choix pour le coup ! Si vous décidez de reprendre quelque part, que ce soit en manga ou en light novel, faites bien attention, car l'animé a sauté pas mal d'éléments et en a réarrangé certains d'autres, donc il est très possible que vous vous voyez un peu perdu au début, mais ça devrait aller ! Maintenant pour la saison 2 de Tsukimichi, il n'y aura pas de suspense et pas de spéculation, puisqu'elle a déjà été confirmée pour production le 22 septembre, peu après la fin de la saison 1, je vous en avais parlé vite fait dans un post, mais bien évidemment, nous n'avons pas encore de date précise quant à sa sortie, à mon avis, ça sera plus vers fin 2022, ou milieu 2022 dans le meilleur des cas, mais on ne peut pas encore être certain, ni de sa date précise de sortie, ni du nombre d'épisodes qu'elle va avoir, mais vu le succès global de l'oeuvre, je dirais qu'on part plus sur une saison de 12 épisodes encore ! Ca coule de source, mais n'oubliez pas que si toute information venait apparaître, comme la date de sortie, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser un ! Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, ça me ferait vraiment super plaisir ! Quant à moi, je vous donne une prochaine vidéo, en attendant portez-vous bien, ciao bye ! Sous-titrage ST' 501 J'ai récemment essayé ces bonbons japonais, qui ont l'air tout kawaii dessinés, mais vraiment, ça a un goût de lessive à la fraise. J'ai récemment essayé cette vidéo ? Aujourd'hui , je vous remercie la Grande Terreaudition